Direction la Côte d'Ivoire. PDCI, Tijan Thiam, cause d'une politique de la terre brûlée de la part du RHDP ? La Côte d'Ivoire se retrouve à un tournant de son histoire avec des manœuvres politiques potentiellement dévastatrices du « tout sauf Tijan Thiam » à la tête du PDCI. Des actes inconséquents orchestrés par certains cadres du RHDP et leurs complices du PDCI semblent indiquer que les leçons des périodes tumultueuses passées en Côte d'Ivoire n'ont pas été retenues. Analyse Tijan Thiam face aux manœuvres les plus détestables de cadres PDCI et RHDP. Après Alassane Ouattara, aujourd'hui président du RHDP et de la Côte d'Ivoire, voici Tijan Thiam, un nouveau protagoniste sur la scène politique ivoirienne. L'entrée en politique d'Alassane Ouattara avait jadis suscité des oppositions acharnées, transcendant les frontières des partis politiques. Cela avait plongé le pays dans une crise majeure de 1999 à 2011, culminant avec le départ de Laurent Gbagbo du pouvoir par la force. Depuis lors, le président Alassane Ouattara a maintenu une relative stabilité et c'est justement celle-ci qui pourrait être mise à rude épreuve. Cette paix fragile est actuellement menacée par des manœuvres iniques de certains leaders contre Tijan Thiam. Alors que Thiam cherche légitimement à prendre la tête du PDCI, des adversaires au sein même de son parti, appuyés par certains cadres du RHDP, mettent en péril la stabilité du pays. Deux secrétaires généraux de section du PDCI, agissant de manière apparemment indépendante, mais orchestrés en coulisses, s'opposent au Congrès qui devrait consacrer l'ascension de Tijan Thiam à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada